What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon premier personnage qui est à 400 de lumières. Donc c'est mon arcaniste, il est à 400 de lumières depuis hier soir et juste après en fait du coup, voilà les chiens ne font pas des chats, évidemment mon titan était à 400 de lumières également, mon chasseur lui est à 399, franchement c'est très rapide de monter jusqu'à 400 de lumières. Si vraiment vous avez mis des choses de côté, telles que des clés passe-partout et des engrammes exotiques, vous allez être 400 vraiment très rapidement. Alors du coup, comment j'ai fait ? Déjà moi, à la base, avant que le Red Heart sort, j'ai été valider tous mes contrats de Chax, donc à 23h, j'ai également validé mes colis de faction, etc. Donc je suis monté à 391 avant de lancer le Red Heart tout simplement. Les contrats de Chax, ça m'a permis de looter jusqu'à 393, si je ne dis pas de bêtises, on a fait le Red Heart, je suis ressorti il me semble à 393 ou 94 de lumières, et du coup en ressortant, j'avais gardé vraiment pas mal d'engrammes exotiques que j'ai été démantelé, qui m'ont donné vraiment des loots assez élevés, jusqu'à 397, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Une fois que ça, ça a été fait, j'avais également gardé des clés passe-partout de côté, donc je suis parti tout simplement dans les assauts que je voulais, donc par exemple, il me fallait un casque et une arme lourde, j'ai lancé Sabre 2, pourquoi ? Parce que dans Sabre 2, il y a une batteuse et un casque qu'on peut looter dans le coffre. Donc voilà, lancez bien également les assauts qui vont avec les bons loots que vous voulez avoir, ça il n'y a pas de problème, et du coup j'ai fait comme ça, et surtout la Forge de l'Arconte, franchement la Forge de l'Arconte, déjà le gros point positif depuis mardi, depuis 23h, c'est qu'il y a vraiment énormément de gens qui jouent en Forge de l'Arconte, il n'y a pas besoin forcément de lancer en escouade, franchement j'ai trouvé des gens tout le temps, à chaque fois on était entre 7 et 9 joueurs, donc franchement il y a vraiment beaucoup de monde, et en Forge de l'Arconte vous pouvez looter des spectres, des items de classe et des artefacts jusqu'à 400 de lumières, donc ça évidemment c'est en fonction aussi de votre niveau de lumière, je crois que j'échappe à du 400 à partir de 398, voilà. Et quelque chose qui loote vraiment énormément, je pense que même ça donne le meilleur loot, mais bon il faut avoir de la chance, parce que c'est la nuit noire, la nuit noire on sait, j'ai eu deux fois des pièces étranges, donc vous voyez, mais j'ai eu le palindrome ici à 400 de lumières, en plus les stats, franchement vous voyez un petit peu les stats de ce palindrome, je les kiffe avec la balle chanceuse, j'ai munitions explosives ou canons rayés, hors la loi, franchement il est vraiment phénoménal, je le kiffe, et je l'ai eu en nuit noire, je l'ai eu comme ça, et Lady elle aussi a eu par exemple un fagnon de titan, elle était 394 de lumières, elle a looté du 400 également, donc franchement les nuits noires, alors par contre je vais pas vous mentir, la nuit noire je le trouvais limite plus compliqué que le raid, bien que ça dure vraiment moins longtemps, mais franchement c'est très dur, la nuit noire est très dure cette semaine avec les dégâts solaires, mais du coup franchement si vous avez de la chance, vous allez looter des items vraiment avec un très très gros niveau de lumière, voilà, en tout cas je vous présente du coup mon arcaniste niveau 400, donc j'ai quelques items du raid hard, donc par exemple le fusil impulsion qui est pas mal du tout, j'ai le pistolet sur un autre personnage, j'ai également eu le sniper vous voyez à 400, donc en fait j'ai également un fusil des équipements pour pouvoir faire du PVP, parce que mon PVP joue pas mal aux pompes, du coup j'ai commencé un fusil, vous voyez par exemple là j'ai 400, 400, 400, vous voyez j'ai vraiment bien looté, donc ça c'est plutôt pas mal, pardon, il n'y a que les armes lourdes où j'ai que le jailhorn à 400, j'avais monté l'épée parce que franchement l'épée dans le raid hard à l'étape de la machine, c'est une tuerie, vous nettoyez tout sur votre passage, donc voilà, puis là j'ai monté quelques stuffs également, j'ai deux casques à 400, vous voyez il me semble que j'ai les gantelés, ouais voilà à 400, le torse bon je l'ai pas encore modifié, mais voilà franchement je suis plutôt bien basé sur mon arcaniste, le titan c'est pareil, il est prêt, il est bouclé, il me reste plus que le chasseur, alors il y en a plein qui vont me dire mais qu'est-ce que tu vas faire, t'as fini des slings etc, alors moi franchement je suis pas quelqu'un quand j'ai fini le niveau de lumière, je vais pas lâcher le jeu comme ça, déjà je suis devenu assez fan du PVP, bon bien que le niveau n'est pas non plus phénoménal, mais je me débrouille bien franchement, j'arrive à faire mes phares sans forcément me faire carry, donc voilà donc ça c'est plutôt pas mal, et du coup je vais continuer à faire du PVP, je vais continuer à faire des raids, normalement il y a les challenges qui vont sortir, bon après je suis niveau max de lumière, donc à voir si c'est vraiment intéressant, mais voilà toujours pour le fun, tout le temps faire pourquoi pas, ces petits challenges ne vous inquiétez pas, Destiny n'est pas fini, en plus il y a la fête des masques qui arrive, après il y a la Sparrow Racing League qui va faire son retour, sûrement les tandems garancés également, avec la Saint Valentin, voilà il y a vraiment pas mal de choses, donc voilà ne vous inquiétez pas, c'est pas mort, on reste sur le jeu, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes, voilà c'était mes premiers personnages à 400 de lumière, donc je suis 400 depuis hier soir, et ça franchement ça fait plaisir, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes 400 de lumière, parce que franchement j'ai regardé dans la base de données Destiny, il y a déjà vraiment beaucoup de gens qui sont 400, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires, votre niveau de lumière, et je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens également qui cherchent des alliés pour le raid, donc franchement regardez souvent dans les commentaires des vidéos, il y a vraiment beaucoup de gens qui cherchent une escouade pour faire un raid, donc n'hésitez pas à partager également vos identifiants, via l'espace des commentaires, j'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, puis moi je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous, tchuss !